Mais sois sûr d'avoir entendu Dieu. Sois sûr, quand tu viens de te convertir, ne te lève jamais pour vouloir servir Dieu. Sans au préalable avoir entendu la voix de Dieu. Et surtout, n'ouvre pas ta bouche pour parler, pour enseigner, si tu n'as pas auparavant entendu Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est très d'actualité, notamment sur YouTube. Il n'y a pas que sur YouTube, c'est d'une façon générale sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui naissent de nouveau, qui acceptent Jésus, ce qui est extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui revient au Seigneur. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'autant ta conversion a provoqué de la joie dans le ciel, autant cette même conversion a provoqué une grande désolation dans le royaume de Satan. Satan n'est pas content de te voir quitter son royaume. Satan n'est pas content de te voir quitter sa perdition. Satan n'est pas content de perdre un pion, un instrument, une personne qu'il pouvait utiliser, dont il pouvait faire tout ce qu'il voulait, une personne qu'il était sûr de voir avec lui en enfer. Satan n'est pas content. Tu dois en être conscient. Et à cause de cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois prudent. Quand tu viens de donner ta vie au Seigneur Jésus, la première des choses, la chose la plus importante, la priorité, c'est que toi-même, tu prennes le temps de te bâtir. La priorité, c'est que tu prennes le temps de mieux connaître ce Dieu. Quand je me suis convertie il y a 17 ans aujourd'hui, les premières années, les dix premières années de ma foi, et même jusqu'à aujourd'hui, je continue, les premières années de ma foi ont été consacrées à ma nourriture personnelle. Je lisais énormément, j'écoutais énormément d'enseignements, j'écoutais beaucoup de témoignages, j'écoutais les autres, j'observais beaucoup, j'apprenais, j'ai pris le temps d'apprendre. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui est simplement, c'est déplorable. Je voudrais te dire aujourd'hui que quand tu viens de te convertir et qu'au lieu de prendre le temps de te bâtir toi-même, tu commences à enseigner, tu te précipites pour enseigner, tu t'exposes. Tu t'exposes aux attaques du diable. Et la plupart du temps, les personnes qui le font finissent par tomber dans le piège du diable. Elles finissent par tomber dans l'orgueil et dans l'égarement, mais un égarement très grave. Elles finissent par retomber dans le filet de Satan, ce filet qu'elles avaient pourtant quitté. Je le dis dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Alors, on va aller directement verset 6. Je vais relire ce verset 6 qui nous dit Mon frère, ma soeur, tu es exposé pour toi qui viens de naître de nouveau, toi qui es dans le Seigneur depuis pas très longtemps, depuis quelques années, et qui veut déjà commencer à enseigner, à diriger les autres. Cette parole te dit que tu cours le risque de tomber sous le jugement du diable. Cette parole te dit que tu es exposé à l'esprit d'orgueil. Et c'est cet esprit d'orgueil qui, par exemple, fait que, comme je l'ai dit, j'ai employé la semaine dernière, j'ai employé une image d'un poussin qui vient de sortir de l'œuf dans un poulailler. Il n'est encore qu'un poussin, mais frappé par un esprit d'orgueil. Il se met à vouloir corriger, à vouloir insulter, à vouloir redresser avec violence tous les coques de la basse-cour, tous les coques du poulailler, toutes les poules du poulailler. Et imagine un peu le caractère insolite de la scène. Récemment, j'ai vu un enfant de 2 ans frapper son oncle. C'est une chose de la vie courante comme ça qui s'est passée. Mais ça m'a fait penser à ces jeunes personnes, à ces jeunes personnes qui n'ont que quelques années dans le Seigneur, qui n'ont pas pris le temps d'apprendre. Ces personnes qui n'ont pas pris suffisamment de temps de travailler pour que le fruit de l'esprit soit formé en eux. C'est-à-dire le fruit de la patience, par exemple, le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de l'amour. Elles n'ont pas pris le temps de travailler. Elles n'ont pas pris encore le temps de travailler pour que le fruit de l'esprit soit formé en elles. Mais ces personnes sont déjà en train de, non seulement d'enseigner, mais de donner des leçons. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Quand vous voyez une jeune personne, une personne qui n'a que quelques années dans la foi, et qui se permet d'insulter et d'afficher sur YouTube, par exemple, les personnes qui pourraient être leur père dans la foi, quand elles se permettent d'insulter leurs aînés dans la foi, c'est un signe que ces personnes sont tombées dans le piège de l'orgueil du diable et de son jugement, comme ce passage nous le dit. Donc, mes frères, ma sœur, c'est vraiment un conseil que je donne. Quand tu viens de te convertir, prends le temps de te bâtir toi-même. Prends le temps de travailler à ce que ta compréhension des choses spirituelles s'améliore. Travaille à ce que le fruit de l'esprit soit formé en toi. Avance, remplis-toi d'abord, avant de vouloir donner. Nourris-toi d'abord, comme il faut, avant de vouloir commencer à donner aux autres. Alors, maintenant, je précise quand même que ce que je dis, je n'en fais pas une loi. Il peut y avoir des personnes qui, aussitôt qu'elles se convertissent, sont envoyées par Dieu. C'est-à-dire, Dieu les oint d'une mission spécifique pour aller parler de lui, pour aller évangéliser, pour faire des choses. Et quand c'est comme ça, évidemment, il faut obéir à la mission que Dieu te donne. Mais sois sûr d'avoir entendu Dieu. Sois sûr, quand tu viens de te convertir, ne te lève jamais pour vouloir servir Dieu. Sans au préalable avoir entendu la voix de Dieu. Et surtout, n'ouvre pas ta bouche pour parler, pour enseigner, si tu n'as pas auparavant entendu Dieu. Ce que je vous dis est tellement important. Quand tu viens de te convertir, mon frère, ma sœur, tu peux tout en plus témoigner. Dans l'immédiat, tu peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que ta vie était avant, de ce qu'elle est devenue. C'est normal et tu dois d'ailleurs témoigner. Mais je le redis, sauf si Dieu t'a envoyé, tu as entendu la voix de Dieu, tu as entendu la voix du Saint-Esprit te demander de te lever pour aller enseigner les autres. Ce n'est pas la peine de commencer à le faire. Ce n'est pas la peine. Tu dois entendre le Saint-Esprit et tu dois obtenir la confirmation des autres. Parce que sinon, tu vas tomber dans le piège du diable. Tu vas tomber sous l'orgueil du diable. Tu vas tomber sous le jugement du diable. Comme cette parole nous le dit. Le Seigneur nous a averti de tout dans sa parole. Donc vraiment, faisons l'effort d'être soumis. J'ai donc tenu à donner ce petit conseil à toutes les personnes qui sont nouvellement converties. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, je n'en fais pas une loi. Donc mon frère, ma soeur, soyons humbles. Et surtout, ne faisons que ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Surtout quand il s'agit des choses comme l'enseignement, par exemple. Comme je l'ai dit, ça fait 17 ans que je suis dans la foi. Et ça fait seulement 3-4 ans que je fais des partages sur YouTube. Et d'ailleurs, je suis tellement prudente dans ce que je fais. Et je travaille dans la crainte. Dans mon cœur, il y a toujours cette crainte. Je me dis toujours, Seigneur, ne permets pas que je dise ce que tu ne m'as pas dit de dire. Ne permets pas que j'égare. J'ai toujours cette crainte. J'ai toujours ce tremblement à l'intérieur de moi. Mais quand je vois le zèle, un zèle sans sagesse, qui anime les jeunes convertis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis juste choquée. Donc vraiment, je voudrais nous inviter à plus d'humilité. Pour ceux qui sont sur Facebook, par exemple, quand nous parlons aux gens, n'oublions pas la règle de l'amour. Faisons-toi avec amour. Mais surtout, soyons conduits par l'esprit. Soyons humbles, mes bien-aimés. Soyons humbles. Ce n'est pas une course. Le plus urgent, ce n'est pas d'enseigner. Le plus urgent, c'est que le caractère de Christ soit formé en toi. Aux yeux de Dieu, c'est le plus urgent. Donc, mon frère, ma sœur, soyons humbles. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu élève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux. Donc voilà pour la petite exhortation que je voulais partager aujourd'hui avec les jeunes convertis et tous les autres. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV.